Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va commencer votre tirage pour la semaine du 22 au 28 juillet. Semaine intéressante puisque le 21 juillet, donc la veille de cette semaine, on entre en pleine lune du Capricorne, donc il y a des changements. Et c'est une pleine lune du Capricorne, une rétrograde. On recommence de nouveau cette histoire. Donc je vous invite à consulter ma chaîne et à regarder pleine lune en Capricorne, donc la dernière, qui peut vous apporter des messages complémentaires parce que bien sûr, c'est votre signe, les Capricornes. Voilà pour la petite histoire. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais diviser, je vais faire une première partie professionnelle, et une seconde partie, enfin professionnelle matérielle bien sûr, et une seconde partie sentimentale, voire bien sûr vie privée. Ok ? Alors, on va regarder ici, donc professionnellement, avec un jeu de tarot tout à fait classique, les Capricornes. du 22 au 28 juillet. Voilà. Alors, cette carte a voulu tomber. Pour moi, c'est assez intéressant, je vais quand même regarder le dos du paquet. Donc ici, on a le 10 de bâton, d'accord, qui va parler de récolter un peu le fruit de ses efforts, et le 2 d'épée qui a voulu sortir. Donc, ici, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? D'une façon assez claire, j'ai ce sentiment qu'il y a ce fait de travailler, travailler, travailler durement. Et il y a une opportunité aussi. Vous avez peut-être beaucoup de fardeaux, ça peut être les fardeaux des autres, que vous gardez sur vous. Et puis, vous avez une opportunité, quelque chose qui vient vous aider pour vous libérer d'un fardeau et vivre un peu, enfin, votre vie, les Capricornes. Mais vous hésitez encore. Vous hésitez encore, peut-être parce qu'il y a la crainte, peut-être parce que vous êtes dans l'inconnu, et parfois, vous avez tendance à vouloir garder un petit peu vos fardeaux. Alors, on va regarder, bien sûr, la suite du tirage. Donc, je place 5 cartes et on regarde. Alors, les énergies que vous verrez là des 5 cartes sont toujours en lien avec le dos du paquet. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, si ce n'est pas le cas et que vous appréciez mes prédictions. Alors, on a donc le 2 d'épée. Ouais. Le 2 d'épée, il peut symboliser qu'il y a un choix, il y a une trêve à faire. Vous avez peut-être une décision à prendre assez importante, peut-être une décision même sur le plan immobilier, les Capricornes, mais vous savez que c'est peut-être pas cette semaine précisément qu'il faut prendre les décisions. C'est comme s'il y avait un peu un manque de maturité. Vous préférez réfléchir, analyser, en silence, aller voir des personnes de votre famille ou des proches qui peuvent vous apporter beaucoup plus d'expérience, des personnes âgées, par exemple, sur quelque chose qui peut être lié à l'immobilier, au juridique, etc. En tout cas, ce n'est pas cette semaine, j'ai ce sentiment que vous avez envie de prendre des grandes décisions. Après, bien sûr, il faut toujours écouter ses ressentis. Alors, on retourne les cartes. Alors, énormément de choses. Avant de commencer, on regarde un petit peu. Et on est encore sous l'affluence de la nouvelle lune en cancer pour cette semaine. Et l'affluence de cette nouvelle lune en cancer, qu'est-ce qu'elle signifie ? Elle signifie clairement qu'il y a une étape, il y a quelque chose. Peut-être aussi, ça va vous donner l'envie de vous déplacer, d'explorer un peu l'inconnu, voilà, à titre de loisir. Donc, il y a cette notion qui ressort ici, dans vos activités principales. Alors, des fois, les activités, vous allez bien, ce n'est pas du travail, mais ça reste des activités, donc c'est toujours un petit peu mélangé. Vous avez aussi l'influence de Mercure. Mercure, voilà, c'est la communication. Donc, en termes de communication, vous êtes dans quelque chose de très intéressant, les Capricornes. Et ce que l'on peut analyser, c'est la communication par écrit. Vous pourriez exceller si vous devez écrire des choses, peut-être écrire à des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, etc. Donc, tout ce qui est écrit est positif pour vous. Alors, maintenant, si je veux analyser un peu mon jeu, de façon générale, donc on part d'ici de la mort, j'ai ce sentiment qu'il y a toujours un peu une peur de l'inconnu, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit aussi, les Capricornes, ça fait un moment que vous restez un peu restreint sur vous-même, vous n'osez pas aller à l'aventure, et là, vous vous dites, bon, il faut cesser d'avoir peur, la peur, ça vous suit comme un spectre, il faut aller à l'aventure, il y a ce désir, ce besoin vraiment d'évoluer. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, vous avez besoin d'aventure, parce que ça fait peut-être trop longtemps que vous travaillez, que vous êtes concentré, on vous voit d'ailleurs en pleine notion, en plein apprentissage, on vous voit très concentré dans votre travail. Pour certains, on peut voir aussi beaucoup de choses qui sont liées avec l'étranger, ou alors des langues étrangères, en tout cas, votre cerveau fusionne, mais vous avez besoin de vous aérer l'esprit à vivre ces sensations-là, comme je vous l'ai dit, d'aventure. Donc, c'est vrai que ça ressort. Alors, on a les arcades majeurs. Donc, il va être question de lâcher totalement prise, de passer à autre chose, et d'aller de l'avant. Voilà. Vous avez besoin de ça, d'aller de l'avant, vous avez tous les atouts en main pour réussir, que ce soit professionnel, matériel. Donc, ça, c'est vraiment le message principal que l'on pourrait vous dire ici. On a ces personnages, le chariot et le battleur. On va parler aussi d'un événement à fêter. On se déplace, ou alors, c'est vous qui déplacez, soit pour vous, soit pour quelqu'un, mais c'est pour célébrer l'esprit, la réussite, l'intelligence. Ça peut être, par exemple, un diplôme ou quelque chose comme ça. Donc, il y a quand même des faits très intéressants. En tout cas, avec le battleur, il y a un nouveau commencement dans le monde du travail. Pour certains, peut-être que vous allez commencer à envisager aussi de faire un deuxième travail, une deuxième activité. Pour cela, bien évidemment, ça va casser votre routine parce que ça va vous donner un peu plus de déplacement, etc. Mais quoi qu'il en soit, au fond, c'est parce que vous avez besoin, peut-être que vous avez envie, par exemple, de lâcher définitivement un travail, une activité, mais vous voulez le faire petit à petit pour ne pas prendre de risques. Ce qui peut être tout à fait envisageable, tout à fait compréhensible, en fait. C'était le terme que je cherchais. Donc, on a le magicien qui porte ici le numéro 1. Donc, c'est le commencement. Donc, il y a des énergies de commencement très intéressantes que l'on peut deviner ici. Pour moi, on va vous sentir ancré. On vous sent ancré, voilà, comme la table ici, qu'il y a bien les quatre pieds à terre. Donc, vous êtes ancré, vous êtes stable. Vous savez ce qu'il vous faut. Et c'est plutôt, voilà, une réussite bénéfique pour vous. La clé, c'est le 2 de denier. Donc, il est possible pour moi qu'il y ait, voilà, pour moi, deux travaux possibles, deux travaux envisageables. Peut-être parce que, tout simplement, il y a une... Deux travaux, n'importe quoi. Deux travaux envisageables parce que, justement, vous avez besoin de réussite sur le plan matériel ou d'amélioration sur le plan matériel. Voilà, donc ça, c'est une des choses qui ressurgit ici. Alors, maintenant, on va passer tout de suite à la seconde étape. Donc, qui va être l'étape à la fois, bien sûr, sentimentale et émotionnelle, bien entendu. Alors, je vais donc commencer avec l'oracle des miroirs. Et le tarot de Marseille pour compléter. Voilà, voilà. Alors, je vais déjà faire une découpe ici pour regarder ce qu'il en est et une découpe ici. Donc, ici, votre question de loi, de maison, culpabilité, l'amour. J'ai l'impression que, d'une certaine manière, vous avez besoin aussi, au niveau de l'amour, de rééquilibrer des choses, surtout pour les personnes qui vivent ensemble. Donc, la place du parent, de l'enfant, etc. Voilà, pour une envie de mieux s'entendre aussi. Donc, ça, c'est pour quelque chose qui reste très positif. On a l'as de coupe et la papesse. D'accord. Donc, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a beaucoup de bonté, il y a beaucoup d'amour aussi dans le foyer. Il y a quelque chose qui ressurgit de la compassion. Et l'amour gagne, l'amour gagne tout. Voilà, vous allez me dire, c'est vachement cliché. Mais c'est ce qui ressurgit ici. Alors, je vais placer les cartes. Il faut que je les place comme ça. Et voilà. Donc, il y aura beaucoup de choses qui sont liées à votre foyer, à votre chez-vous, aux enfants, aux contrats, victoire. On va voir. Mais il y a beaucoup d'avancées. Par rapport à votre foyer, on va constater que vous avez aussi, il y a une projection. Vous êtes en train de vous projeter, peut-être pour certains, ça va être déménagé aussi. Il y a une envie de déménager. Il y a quelque chose, on veut se projeter dans l'avenir. Donc, le début de la semaine, vous commencez par rêver. Donc là, peut-être que vous rêvez de grandes choses qui concernent le foyer, la maison, l'habitat, etc. Au cours de la semaine, santé. Donc, peut-être aussi, on vous dit clairement que rêver, c'est bon pour la santé aussi. Vous avez besoin un peu d'optimisme. Et puis, petit à petit, voilà. Alors, faites attention non plus à ne pas trop procrastiner. Sur la fin de la semaine, on voit que vous êtes plutôt tranquille. Tout ce qui est lié à la santé, il y a une tranquillité. Vous vous sentez bien, bien avec vous, bien dans votre tranquillité. Donc, ça, c'est plutôt positif. Voilà. Et si vous souhaitez vous projeter, vous allez avoir une bonne nouvelle financière. Donc là, c'est assez clair, je trouve. Et assez positif. Alors, je vais ajouter maintenant les cartes ici. Je vais faire un petit peu de place. Tac. Et tac. Sous, n'importe quoi. À côté, donc, de la projection. Alors, on va faire comme ça. La mort. D'accord. C'est intéressant. Alors, ce que l'on peut comprendre ici, c'est que vous avez envie de vous projeter. Parce que, pour moi, vous avez comme un héritage à vouloir laisser. C'est le côté capricorne, le côté terrien qui ressemble beaucoup au taureau. On a envie de laisser pour ses ancêtres. On a envie de laisser une trace de nous, etc. Donc là, il y a des questions existentielles. C'est peut-être même au fond de vous. Vous n'y pensez pas vraiment quand je dis ça. Mais au fond, c'est quelque chose qui vous trotte. C'est comme une émotion. On va ressentir aussi que, par rapport à votre foyer aussi, il y a cette envie aussi de finaliser quelque chose. Et ça, c'est vraiment une étape majeure et importante. On va voir ici de votre existence, si j'ose dire. Sous le rêve. 5 de denier. D'accord. Alors, donc ici, clairement, on voit que ce qui compte, vous par contre, il y a ce côté, il y a beaucoup de rêves, il y a beaucoup de spiritualité. D'ailleurs, si vous êtes très spirituel, vous pourriez faire des rêves prémonitoires ou des rêves qui peuvent vous donner des indices précieux. 4 de denier pour la santé. Tiens, ça se suit en plus. Donc, ça, c'est pas mal. Donc là, ce que l'on ressent clairement, c'est que peut-être vous avez aussi besoin de changer d'endroit pour votre santé mentale, pour vous sentir mieux. Voilà, ça, c'est quelque chose que vous avez au fond de vous qui ressurgit. On a beaucoup de cartes de denier ici. Donc, les deniers, c'est des envies très concrètes qui ressurgissent. Et dans ces envies concrètes, on peut voir aussi, pour moi, il y a ce désir d'hospitalité. C'est comme si vous aviez envie d'accueillir des personnes. Et pour accueillir ces personnes, il faut un meilleur endroit de vie. Donc là, on parle, voilà, vous allez me dire, on parle pas beaucoup d'amour. Mais on est quand même dans cet état d'esprit-là. Par contre, ça peut vous apporter quand même de la joie de vivre aussi. Parce qu'il est possible que, pour certains, vous avez, alors ça peut parler pour moi aussi de fête populaire qui peut vous apporter beaucoup de joie, de bonheur. Alors, je sais pas vraiment exactement quoi, mais ça peut par contre vous, on va dire, vous vous apaiser avec vous-même. Voilà, vous décompresser. Alors, sous la tranquillité. On a le 4 d'épée, tiens. Bah ça va bien, la tranquillité, le 4 d'épée, je trouve. Donc ici, clairement, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes en paix pour avancer. Vous êtes resté un petit moment chez vous, retranché, vous avez pas beaucoup bougé. Mais ça y est, il y a une paix avec vous-même, il y a quelque chose de positif. On a deux cadres ensemble qui peuvent parler aussi d'une paix parce que vous êtes dans une stabilité, par exemple, matérielle. Ça aussi, c'est important, ça ressort comme tel. Et pour moi, on parle vraiment de providence, de choses qui se débloquent sur le plan matériel. Le matériel, justement, on a l'argent, on y vient. 3 de denier. Pas mal. Donc, avec ce 3 de denier, ce que l'on peut penser aussi ici, c'est que ça y est, vous avez besoin de faire la paix avec des choses du passé qui pouvaient un peu vous effrayer. Ça peut parler aussi d'une promotion, une promotion solide, fondatrice, qui va vous aider aussi à avoir des finances. Alors, vous allez me dire, ça parle pas beaucoup d'amour, ça parle de finances, mais parce que ça va être important. Peut-être que vous avez envie d'investir dans l'immobilier, d'acheter, d'agrandir votre foyer, louer. Mais en tout cas, on a toutes ces choses très très intéressantes qui ressurgissent ici. Ça peut être aussi pouvoir avoir un peu d'argent pour pouvoir sortir et pouvoir se dire, ça y est, je peux faire des travaux, je peux décorer ma maison. Je me sens bien, je me sens positif. Ça, c'est quelque chose de très agréable qui ressurgit. On a les 3 et on a les 4. Donc, on a une suite d'événements importants. Donc, oui, bon, après, vouloir faire des travaux, vouloir embellir son chez-soi, c'est parce que aussi vous êtes dans une période où vous sentez que les choses sont positives aussi. Je tiens à préciser. En tout cas, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il y a vraiment une façon de réorganiser un petit peu sa maison. Voilà, on réorganise les choses, on change, je ne sais pas moi, les vitres, les fenêtres, peu importe. En tout cas, quoi qu'il en soit, s'il n'y a pas de déménagement, il y a le fait de vouloir assainir son bien-être, assainir sa maison. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial pour vous, pour votre vie privée. C'est comme si vous attendiez finalement ce moment-là. Voilà, donc la clé de tout, c'est le 4 de denier. Donc, on a beaucoup de choses concrètes parce qu'on a des deniers, tout simplement. Donc, en fait, ici, oui, il y a du changement dans l'air qui est en train de se produire pour vous. On voit aussi que vous allez peut-être dépenser pour sortir, vous allez sortir, voilà, vous allez faire des vraies dépenses parce que jusqu'à présent, peut-être que vous avez choisi des activités un peu plus gratuites, entre guillemets. Vous allez pouvoir aussi, pourquoi pas, certains l'esthétique, c'est-à-dire vouloir se faire les dents, les cheveux, voilà, par rapport à son physique, etc. Allez, chez le coiffeur. Parce que, voilà, on a un peu d'argent, on a envie de se faire plaisir également, on a envie de se transformer. Donc, peut-être, certains, ça peut parler, les capricornes, d'un changement de look total. Quoi qu'il en soit, j'ai ce sentiment aussi que vous avez aussi peut-être cette envie de vouloir faire plaisir à vos proches, etc. Donc, on vous sent quand même dans un très très bon mood. Alors, le don du paquet, ici, c'est l'as de coupe. Donc, il y a ce sentiment d'amour, de générosité. On fait venir à soi les choses positives. Il y a un don, il y a quelque chose qui est agréable. Et j'ai ce sentiment que ça, c'est indiscutable pour vous. C'est indiscutable pour vous. Et d'une certaine manière, j'ai ce sentiment aussi que vous allez être, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir un petit peu être la mascotte, etc. Et puis, surtout, vous remercier un petit peu. C'est comme si, pour moi, il y a quelque chose de très beau, de très agréable. Il y a une générosité aussi. Peut-être que vous avez tiré de quelqu'un de votre famille. Mais c'est une générosité qui est reconnue. Voilà, les capricornes, on ne cherche plus non plus à vouloir toujours plaire aux autres. Donc, on a quand même des très très belles choses, ici, qui se produisent pour vous. Donc, bravo. Alors, j'espère en tout cas que toutes ces prospérités, toutes ces abondances vont se passer pour vous, vont se réaliser pour vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.